bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent ce soir alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir le docteur pascal jeanne qui est chirurgien dentiste c'est un dentiste un peu hors du commun qui a décidé d'avoir des approches un petit peu différentes en restant dans une certaine normalité alors docteur pascal jeanne est l'auteur d'un livre qui s'appelle les secrets d'un dentiste alors parce que le docteur pascal jeanne et donc des dentistes de père en fils donc son père était dentiste et son grand-père était dentiste vous voyez c'est vraiment dentiste de génération en génération c'est dire que comment je dis c'est plus facile que chez les prêtres oui c'est plus facile que chez les prêtres et donc c'est dire qu'ils sont dentistes de génération en génération et de père en fils donc c'est dire toute l'expérience qu'ils ont pu accumuler et que et qu'aujourd'hui parce qu'elle a décidé de de mettre tout ça dans un livre et dans un programme une formation alors on a aussi le plaisir d'accueillir ce soir michel morin qui est avec nous ce soir bonsoir michel bonsoir michel voilà donc docteur pascal jeanne donc je le répète pour tous ceux qui nous écoutent donc vous êtes chirurgien dentiste vous avez écrit un livre et vous avez créé un programme et une formation spéciale gencives spécial dents je sais que toutes les personnes qui nous écoutent enfin de manière générale on a tous un petit problème de dents ou un petit problème de gencives dans la vie tôt ou tard ça arrive et donc on se retrouve toujours confronté à la question qu'est ce qu'on va faire et on va aller voir le dentiste qu'est ce qui va nous faire souvent il ya cette peur d'aller voir le dentiste parce qu'on a peur d'avoir mal alors on attend et on a encore plus mal etc enfin c'est infernal et donc moi j'ai lu votre votre livre et j'ai appris pas mal de choses alors tout docteur pascal jeanne qu'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre ce qui m'a poussé à écrire ce livre c'est la rage c'est tout parce que quand on me souvient moi j'ai fait mes études dans les années début des années 70 en l'an 2000 il y aura plus de carie oui bonjour j'ai été aussi embauché avant d'être d'avoir fini mes études dentistes je travaillais déjà au centre de lutte contre le cancer en prothèse maxillofaciale en tant qu'étudiant puis après j'ai été embauché en 2000 il n'y aura plus de cancer j'ai passé six mois à houston au MD il n'y aurait plus de cancer en l'an 2000 donc depuis j'ai la rage j'ai la rage parce que la première fois c'est une patiente odile qui revient me voir un an après que je lui ai posé une couronne elle m'a dit allez tomber je sais pas si vous voyez vous faites quelque chose et elle tombe c'est comme un architecte construit une maison vous allez tomber qu'est ce que vous faites je regarde et sa dent était complètement bouffé c'est à dire que dessous est visible mais à ramasser la petite cuillère j'ai dit mais qu'est ce que j'ai mal fait qu'est ce qui s'est passé bon la patiente me console et me dit mais mes dents c'est toujours comme ça et vous inquiétez pas je travaille dans une grande mutuelle je suis bien remboursé on va faire autre chose on déjà ce problème émotionnel était passé reste que j'avais failli et donc depuis ce moment là je cherche je cherche je cherche je cherche et c'est pas dans les livres c'est pas à la fac qu'on trouve on trouve ça sur les gens et donc depuis ce temps là j'ai essayé un petit peu tout bon bien sûr il ya l'argent colloidal bien sûr il ya le micarmonate de soude bien sûr et tout un tas de méthodes et je n'y suis jamais arrivé j'ai tout j'ai essayé j'ai fait des petits moules pour mettre sur les dents avec de l'argent dedans avec tout un tas de mes inventions ça ne marchait jamais quelques petits succès mais c'était pas idéal et puis il a fallu un jour que mes collègues du centre de lutte contre le cancer me poursuivre pour un cancer de la prostate que je n'ai jamais eu mais néanmoins il me disait tes analyses sont mauvaises et là j'ai flippé parce que parce que parce que sachant comment on était traité comment ça se passait j'ai dit non j'ai mis la clé sous la porte de mon cabinet j'ai acheté un joli bateau de voyage et puis je suis parti et là j'ai cherché pour moi j'ai cherché dans des livres j'ai cherché partout et puis et puis et puis mes petits petits et ben j'ai trouvé j'ai trouvé ce qui allait pour moi et puis j'ai trouvé surtout ce qui allait pour les dentistes mais on va en parler tout à l'heure d'accord et ben c'est toute une toute toute une histoire donc le résultat de ce parcours c'est l'écriture de ce livre et toutes ces recherches complémentaires que vous avez réalisé par rapport à vos patients que vous avez rencontrés je crois que vous avez vous avez eu plus de 5000 patients dans votre carrière que vous avez traité vous avez discuté avec eux vous avez essayé de trouver des solutions chaque chaque patient par rapport à ses problèmes et donc toutes ces recherches là font qu'aujourd'hui vous avez écrit un livre et vous avez créé une formation spécifique avec une approche différente pour mieux mieux gérer ses ses gencives et ses dents alors dans votre livre la première chose qui m'avait marqué dans votre livre c'était l'histoire du test de la langue ça 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 m'avait bien plu je je connaissais pas c'est ce ce truc de la du test de la langue expliquez nous un petit peu expliquez nous un petit peu en quoi consiste ce test de la langue mais ça tombe bien parce que c'est justement ce dont je me suis aperçu dans mon bateau on vous savez qu'en bateau surtout envoyé on n'a pas beaucoup d'énergie ni rien donc frigo il n'y a pas donc on a une alimentation qui est beaucoup plus naturelle toujours est-il qu'en arrêtant ce produit que tout le monde adore un beau matin je me réveille et puis je n'avais pas le temps il fallait que je fasse bon je ne me suis pas brossé les dents mais j'ai quand même regardé comme ceci pour voir comment elles étaient puis là tiens elles sont parfaitement propres bon on verra ce soir le soir même je les nettoie pareil comme un dentiste c'est nettoyé ses dents c'est à dire la bonne brosse et puis le bon dentifrice et puis tout ce qu'il faut et je regarde bon elles sont parfaitement propres et le lendemain matin du bon mais elles vont se salir c'est pas possible maintenant elles étaient encore plus propres et c'est ça qui est normal donc je vous conseille de le faire un d'essayer par vous même ce fabuleux test qui est pas compliqué à faire si jamais le matin les dents sont un tant soit peu pâteuse ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que pendant la nuit vous vous détruisez vous détruisez vos dents mais il n'y a pas que les dents vous détruisez c'est tout le corps on en parle aussi un petit peu plus tard donc ce test de la langue c'est vraiment c'est la troisième chose dont je me suis aperçu la première dont je me suis aperçu c'est que je me levais sans dire aïe 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 ou c'est pas drôle de vieillir je démarrais comme ça la deuxième chose ce sont mes cheveux et j'avais toujours les cheveux gras et obligé de me laver les cheveux deux trois fois par semaine quoi pour être correct là maintenant tous les quinze jours toutes les trois semaines quand j'ai envie quand j'y pense ou quand quand vraiment j'ai c'est dans des atmosphères quand il y a du pollen en ce moment ou de la poussière mais autrement il reste naturel voilà pour les merveilles il y en a d'autres et donc ce test de la langue docteur Pascal Jeanne c'est à dire on passe on passe la langue sur les dents du bas sur les dents du haut il faut que si les dents sont lisses ça veut dire qu'elles sont parfaitement propres c'est ça quand on passe avec la langue oui oui mais bien évidemment il faut un dentiste après qui a vérifié moi en l'occurrence c'est à dire que j'ai passé une petite brossette entre les dents là où elle voulait bien passer j'ai regardé plus finement j'ai passé le fil dentaire j'ai mis de la plaque de révélateur de plaque tout le monde sait ce que c'est il y en a en pharmacie ce sont deux ou trois gouttes qu'on met sur la langue on passe ça partout et on sourit et normalement on a toutes les toutes les gencives qui sont toutes les dents qui sont bleues ou rouges suivant la coloration du révélateur de plaque donc j'ai tout testé j'ai regardé bah non tout était propre on va passer du fil dentaire entre les dents il reste propre donc ça c'est un scoop et vous savez quoi ce scoop je suis revenu à Bordeaux voir le doyen la faculté de chirurgie dentaire qui était un ami et puis on s'est mis à discuter à parler et je lui ai dit dis donc voilà voilà ce que j'ai découvert voilà ce que j'ai trouvé je le trouve pas dans les livres même les chinois l'ont pas dit personne ne dit ça est-ce qu'on pourrait essayer de vérifier il me dit oui monsieur c'est fabuleux c'est extraordinaire j'ai dit tu pourrais pas me donner comme ça deux trois d'étudiants pour faire une étude excuse moi Pascal j'ai un cours voilà ça s'est terminé comme ça la faculté si vous voulez quand on est au sommet d'une pyramide mais on détruit pas ce qui est en bas et donc c'est tellement simple tellement évident que la nature nous a créé parfait et que c'est la civilisation qui nous détruit qu'un scientifique ne peut pas dire ça à part moi d'accord donc donc effectivement donc ce test de la langue donc on le fait le fait le matin au réveil on passe sa langue dessus si c'est bien lisse ça veut dire que c'est bien propre si c'est un peu rugueux et pâteux on vérifie on vérifie avec le fil dentaire on vérifie avec tout qu'il n'y a pas de plaque la plaque dentaire c'est un agglomérat de substance alors ça la science vous dira jamais d'où ça vient les dentistes vous diront ben c'est parce que vous brossez mal les dents vous avez la plaque non mais docteur d'où elle vient ben d'où elle vient elle vient elle vient de vos dents oui mais pourquoi j'en ai mais parce que vous brossez mal les dents donc vous tournez un rond vous n'aurez jamais de réponse on sait très bien ce que c'est c'est à dire que ce sont des molécules ce sont des bactéries ce sont des sucres c'est pas arrangé quand on mange en plus du sucre dans la boule mais ça on s'en fiche ça vient de l'intérieur ça sourd partout si vous voulez c'est un excrément la plaque dentaire est un excrément il est blanc blanc jaunâtre mais prenez-en avec les lois et puis sentez un petit peu ce que ça sent et vous allez voir que des fois la laine c'est pas terrible c'est pour ça qu'on met tout un tas de produits tout un tas de la menthe et tout ça dans les dentifrices à ce sujet les dentifrices normaux vous savez comment je les appelle j'appelle ça des pestifrices parce que dedans ils ont du chlore pour venir tout éradiquer tout tuer de la javel donc ce sont des des pestes comme les agriculteurs dans leurs champs qui tuent tout pour que les plantes puissent résister et puis après il n'y a plus rien mais dans vos bouches une fois que vous avez mis un bon dentifrice bien recommandé par la faculté et bien il n'y a plus de bactéries il n'y a plus rien mais il n'y a plus les bonnes bactéries non plus pour vous garder heureusement il y a un dentiste qui est là votre d'accord donc vous docteur docteur pascal jane vous vous dites donc problème de dents D E N T S égale problème de dents D E D A N S c'est à dire problème de dents égale problème à l'intérieur du corps c'est ça c'est ça le la matrice c'est ça alors ce produit dont je ne parle que difficilement parce que tout le monde entend ça ce sont les laitages bien évidemment tout le monde sait ça parce que tout le monde a déjà entendu parler du fait que c'est peut-être pas si bon que ça mais qu'est ce qui se passe c'est au niveau au niveau quantique si vous voulez c'est à dire au niveau de la vibration d'un atome il y a un code barre ce code barre de calcium du lait il est marqué petit veau et lorsque vous passez à la caisse c'est à dire lorsque une molécule de lait traverse la membrane de votre intestin c'est là qu'il y a les portiques ça se met à sonner mais vous passez quand même ça passe en force et après une fois que c'est dans le sang ça ne sait plus par où ressortir ça ne sait plus quoi faire votre corps ne sait pas quoi faire et pourquoi il ne sait pas quoi faire tout simplement parce qu'il ne veut pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas à cause du sevrage le sevrage c'est le moment où le petit homme arrête de téter sa maman or des milliards d'hommes têtent toujours c'est du lait de vache en plus une anecdote tiens à ce sujet pour faire comprendre j'étais avec mon bateau toujours et puis pour faire bouillir la marmite il faut bien gagner de l'argent quand même je faisais un remplacement à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et une maman m'amène son bébé son petit enfant il avait 6 ans elle m'a dit tenez regardez regardez le ouvre la bouche ouvre la bouche elle m'a dit attendez on va l'asseoir sur le fauteuil d'abord doucement elle le pousse sur le fauteuil et elle lui dit tenez regardez regardez effectivement un cloaque un cloaque c'était plein de tartre de plaques dentaires de caries le gamin était effondré et la maman me dit je ne comprends pas pourtant je le nourris toujours ce sont ces choses là qui marquent profondément qui me font dire que j'ai raison parce que s'il n'y a pas ces vérifications ça ne sert à rien de vouloir inventer quelque chose là c'est dans les faits c'est comme ça c'est la nature et plus on reste proche de la nature et plus on sourit et plus la vie est facile il faut faire comme les arbres ils perdent leurs feuilles ils gardent leurs racines nous il faut changer nos idées il faut perdre nos idées mais garder les principes et ça les principes tout mon livre en est plein il ne parle même que de ça et si on n'obéit pas aux principes et bien après il se passe ce qui se passe tout autour de nous des gigantesques hôpitaux des médecins partout complètement débordés des pandémies et tout ce que l'on peut avoir et donc cette molécule de lait dont je parlais au début il faut bien la faire sortir donc elle sort de notre corps puisqu'elle est marquée pour les petits veaux elle sort de notre corps comme quand vous sautez à pieds joints sur un tube d'antifrice qui est fermé ça explose ça sort de partout mais ça sort de partout quand ça veut bien sortir quand ça ne veut pas sortir et bien ça reste dedans et dedans c'est dans le coeur c'est dans les artères c'est dans les articulations j'ai des dizaines et des dizaines de radios avec des tendons calcifiés c'est du tartre ce n'est ni plus ni moins du tartre il y a les mêmes bactéries dans la plaque dentaire que dans les plaques d'athérome on retrouve les traces de cette bactérie porphyromona gingivalis retenez ce nom c'est un truc très sympa porphyromona gingivalis et cette bactérie on retrouve sa trace devinez où dans les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer elles sont passées par là à votre santé bien ah oui moi-même moi-même j'ai arrêté le lait ça fait une dizaine d'années mais ça a paru dans mon corps c'est hallucinant vraiment puis merci de le redire parce que moi souvent je le dis aux gens ici parce que c'était même dans le guide alimentaire canadien les produits laitiers je disais aux gens mais arrêtez quand même de prendre du lait c'est pour les veaux vous le dites vous monsieur c'est pour les veaux le lait de vache et même le lait de maman ne va pas à cause du sevrage c'est tout ben oui du sevrage ben oui et Michel le sevrage c'est ce qui fait la caractéristique des mammifères c'est une chose essentielle dans notre constitution depuis des millions et des millions et des millions d'années c'est comme ça c'est comme ça chez toutes les petites souris qu'on a dans nos maisons c'est comme ça dans les mulots c'est comme ça chez les lions c'est comme ça chez les éléphants chez tous les mammifères c'est comme ça imaginez imaginez simplement un instant une arde de serre c'est joli les serres on a vu ça dans les bois dans les forêts dans l'eau psychotimie par là-bas il y en a beaucoup imaginez un instant que tout d'un coup les serres se mettent à téter les biches que les biches se mettent à téter les biches que les fangs se mettent à téter les biches que les daguets têtent les biches qu'est-ce qu'il aura le petit qui vient de naître plus rien pour lui il n'y en a plus et en combien de temps la arde aura disparu il ne faut même pas 30 ans plus un serre sur la terre heureusement on a des médecins mais j'aime bien de la façon que vous avez dit parce que j'avais jamais compris ça dans ce sens-là que ça rentre et ça ne sort pas et quand ça sort ça peut sortir sous forme de tarte c'est super quand ça sort sous forme de tarte parce qu'au moins ça sort il y a des gens qui me disent qu'ils prennent beaucoup de laitage mais moi je n'ai pas de tarte je me dis alors il est où et là c'est plus grave dans mon bouquin il y a beaucoup de photos vous verrez il y a des radios dans la formation parce que j'ai écrire un livre c'est bien mais beaucoup de gens le lisent ou pas beaucoup peu importe mais qu'est-ce que vous faites moi j'ai ma bibliothèque elle est pleine de bouquins mais pour mettre en application surtout lorsqu'il s'agit de changer soi-même là il faut être accompagné donc c'est pour ça que j'ai fait des formations c'était très facile lorsque j'avais quelqu'un en face de moi sur mon fauteuil parce qu'avec ma blouse blanche et ma grosse voix ça passe là on comprend bien en plus quand on va chez le dentiste c'est pas pour faire le fanfaron donc on écoute et je montre là mais sur internet il faut toute une formation beaucoup de vidéos et beaucoup de de charisme aussi pour arriver à faire ce changement ce changement d'idée ce changement de feuillage pour arriver à renaître alors moi docteur Pascal Jatte depuis que j'ai lu votre livre donc ça fait une dizaine de jours alors j'ai moi je buvais tous les matins mon petit chocolat chaud donc lait de vache c'est bon c'est bon j'ai essayé j'ai essayé le lait de noisette bon celui-là a un goût trop prononcé mais j'ai j'ai pris du lait d'avoine et celui-là me convient donc ça fait une semaine que je bois du lait d'avoine à la place du lait de vache le matin alors ce que j'ai constaté parce que j'essaye ce qui est indiqué dans le livre ce que j'ai constaté moi j'ai plus d'aigreur d'estomac suite à mon petit déjeuner et je me sens plus léger avec le lait d'avoine voilà ce que j'ai constaté pour le moment après le tartre et tout ça donc je ne sais pas encore mais en une semaine j'ai remarqué qu'en buvant du lait d'avoine je me sens plus léger et j'ai plus ces aigreurs après le petit déjeuner de temps en temps j'avais des petits aigreurs alors je ne sais pas si ça venait du lait de vache mais en tout cas ça a un petit peu changé ce qui se passe dans mon ventre voilà oui tout le monde le dit donc tous mes patients me l'ont dit et puis en plus ça va mieux au niveau intestinal mais c'est bon c'est pas de la science ça c'est bête je suis le dentiste le plus stupide de la terre le plus terre à terre c'est ça qui est important rester ancré et ancré il y a des lois et si on n'obéit pas à ces lois et bien ça marche mal regardez quand on joue avec un cerceau il y a un équilibre s'il n'y a plus d'équilibre voilà et si on a le temps je peux vous parler de l'eau et là attention mais peut-être pas tout de suite j'aimerais bien qu'on parle de l'eau je me suis acheté un système à ozone inversée ou à osmose inversée je ne comprends pas bien j'ai dit je me suis acheté un système à osmose inversée pour l'eau oui ça fait quand même un bon ménage de l'eau ça serait bien d'y mettre du dentifrice dedans oui ça serait un bon dentifrice revenons revenons au tartre et au lait et au laitage qu'est-ce que vous pensez du gluten à travers tout ça je m'en fous le gluten c'est pas oui mais non parce que ce n'est pas universel il y a des gens qui le tolèrent c'est pas bon c'est sûr moi j'évite par contre je n'interdis pas de manger une bonne tartine de pain avec le chocolat au lieu d'avoine mais c'est c'est possible après ça ne marche pas très bien c'est difficile à digérer bon allez je vous raconte la petite histoire du grain de blé un grain de blé ça pousse il y en a 99 sur un épi l'épi se balance et quand tout est mûr ça tombe par terre c'est pas fait pour pousser là parce qu'il y a 99 épis qui poussent autour de l'épi et qu'il y a plusieurs épis ils vont se bouffer la terre et c'est pas comme ça que le blé et que les plantes conquièrent toute la surface de notre globe comment ça se passe ? le grain de blé il a fait deux choses comme la plupart des graines mais il est dur il est costaud pourquoi ? et ensuite il est recouvert d'une cuticule totalement indigeste donc il passe je sais pas moi un orignal ou un cerf ou par là et puis en beau temps oh un grain de blé c'est tellement dur qu'il l'avale et regardez les crottes d'orignos les crottes d'ours les crottes de toux et mammifères qui se baladent dans nos forêts ou dans nos prairies elles sont pleines de graines comment on fait pour planter une graine ? et bien on prend un pâté on met un petit peu de fumier de la terre et on plante nos graines c'est ce que fait la nature avec le petit grain de blé mais nous les hommes nous sommes intelligents on a inventé le meunier alors que la nature elle a les prédateurs du blé mais ils ont un meunier un meunier interne et ce sont les galinacées donc si on prend du blé du gluten c'est que nous sommes des galinacées on n'en somme pas et les donc on ne peut pas le digérer et en plus quand on prend du blé complet on moue bien cette cette pellicule qui est totalement prévue pour être indigeste c'est de mieux en mieux les galinacées ont un gésier avec des petits cailloux nous on a une grosse meule mais c'est externe et ça ne fait pas partie de nous ce n'est pas nous voilà alors dans votre livre docteur Pascal Jeanne vous vous dites aussi qu'il y a une astuce intéressante dans votre livre que j'ai lu il faut fermer les yeux en se brossant les dents pourquoi est-ce qu'il faut fermer les yeux quand on se brosse les dents c'est comme en voiture non pardon non c'est simplement pour tâcher de se concentrer la vue prend à peu près 80% des aires sensibles du cerveau c'est notre sens principal donc pendant qu'on se brosse les dents mais on se voit dans la glace on dit tiens je suis mal peigné là tiens oh j'ai un bouton hop ça y est c'est fait quand on ferme les yeux regardez un musicien regardez quelqu'un qui pense regardez quelqu'un qui réfléchit on ferme les yeux et bien ça vaut le coup de temps en temps de fermer les yeux et là vous allez sentir chaque poil de la brosse à dents vous allez sentir chaque petit geste que vous faites si vous avez appuyé fort trop fort si ça passe là mal bien vous allez tout sentir tout simplement parce que vous serez à l'écoute des sensations de la bouche et non plus à regarder les mouches ou n'importe quoi donc effectivement quand on ferme les yeux donc on est concentré sur le brossage des dents et effectivement on sent exactement ce qu'on fait il ne faut pas trop appuyer quand on se brosse les dents effectivement si on appuie trop fort on va blesser la gencille il faut prendre des brosses non non ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça la plaque dentaire n'est pas dure ce qu'il y a à enlever n'est pas dur donc il faut des brosses molles ok les brosses dures ça ne sert à rien ça sert on évite au contraire plus c'est dur plus on évite de passer aux endroits où ça fait un petit peu mal donc on ne nettoie pas ces endroits là et les gens qui ont des brosses dures ils s'usent les dents et tout mais ça finit toujours par faire des catastrophes donc il faut une brosse bien souple il faut des brosses techniques c'est à dire bon pas trop qu'on achète normalement chez le pharmacien pour être sûr de la marque et sûr de la qualité du nylon qui les fabrique et puis les poils sont relativement longs et il faut s'attacher à faire marcher le bout des poils car c'est lui qui nettoie si on passe si on appuie un petit peu trop fort les poils glissent sur la saleté mais ils ne viennent pas nettoyer donc il ne faut vraiment pas appuyer il faut essayer tiens juste avec une brosse douce il suffit juste de la tenir à peine comme ça et de la promener sur ses dents vous allez voir si vous venez de manger du chocolat ou n'importe quoi vous allez avoir le goût mais juste comme ça vous laisse sentir les poils qui passent au fond des sillons qui nettoient bien si vous appuyez vous ne sentez rien c'est juste bon c'est vrai qu'il y a 45 ans de pratique on en apprend des choses d'accord et une autre astuce dans votre livre vous parlez d'un miroir dentaire donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas chez moi j'ai effectivement un gros salant un gros salant électrique l'hydrojet mais on ne m'avait jamais expliqué qu'il était intéressant de prendre un miroir dentaire alors j'ai un petit peu regardé ça ne vaut pas trop cher on peut trouver ça en pharmacie et pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire avec ce miroir dentaire je sais que les dentistes eux ils ont tous leur miroir dentaire mais je pense que les gens qui nous écoutent ce soir ils ne doivent pas être nombreux à avoir un miroir dentaire chez eux à la maison alors pourquoi vous vous dites qu'il est intéressant d'avoir un miroir dentaire chez soi parce que la bouche c'est simplement le tableau de bord du corps mais il y a quelques cadrans qui sont inversés donc on ne les a pas sous les yeux il faut aller regarder dans une glace en particulier derrière les dents du bas là vous verrez c'est là que le tarte se dépose le plus parce qu'il y a les orifices de sortie des glandes salivaires qui éjectent l'excrément à ce niveau là mais vous n'inquiétez pas il sort partout quand même et puis ensuite pour chercher un petit peu les caries pour voir un peu ce qui se passe c'est toujours utile d'avoir cet instrument d'accord d'accord donc ok donc on va je n'ai pas encore acheté le petit miroir dentaire mais effectivement je vais essayer ça je fais même une chose moi dans mes formations haut de gamme j'envoie aux personnes une caméra intrabucale pour que je puisse regarder avec elle ça se branche sur le smartphone et puis il suffit que je regarde en même temps et puis j'y vois beaucoup de choses et là je peux dire tiens là voilà les traces voilà ce qu'il y a comme un pisteur comme un pisteur détective je peux tout vous montrer dans la bouche bien des choses d'accord donc en fait dans la bouche on voit tout on voit tout tout ce qui se passe quasiment dans le corps ce qui ne va pas à partir de la bouche la cavité buccale les gencives les dents on sait qu'il y a des problèmes dans le corps on ne peut pas dire ça parce que non pour tout voir il faut faire des examens il faut les radios et tout je suis quand même docteur scientifique mais pour parler simplement c'est juste pour dire si votre corps va bien il n'y a pas de raison que les dents aillent mal si vos dents vont mal c'est que votre corps va mal donc on y voit tout un tas des signes que que le corps hurle en particulier les saignements de gencives par exemple en particulier une dent qui bouge ou comme ça ça signe que ça ne va pas à l'intérieur mais une dent qui bouge ça veut dire que le coeur bouge aussi ça veut dire que le cerveau bouge ça veut dire que les articulations se coincent se grippent tout ça à cause du calcium comme marqué pour les vins d'accord et dans votre livre vous parlez vous parlez beaucoup des dentifrices que vous appelez les pestifrices donc on a tellement de publicité de nos jours à la télé on voit tous les jours des dentifrices dont on fait la promotion à la télé ces dentifrices là est-ce qu'ils sont bons ou qu'est-ce qui ne va pas dans ces dentifrices pourquoi on nous fait tellement de publicité à la télé pour des dentifrices qu'est-ce qui ne va pas dans les dentifrices alors c'est la médecine qui ne va pas mais nous avons la médecine que nous voulons pourquoi on a mal à la tête on prend un cachet et ça passe ok mais ça n'a pas résolu le problème ça a résolu votre sensation du problème mais ça n'a pas résolu le problème les dentifrices c'est la même chose on y met dedans de l'alumine on y met du bicarbonate de soude si on veut on y met tout un tas de produits pour pouvoir nettoyer on peut y mettre de l'argile on peut y mettre je n'ai jamais vu un dentifrice être efficace il n'y en a qu'un seul c'est du parodontax je n'ai pas le droit de le lire mais on ne le trouve pas dans le nouveau monde on ne peut pas arriver à le trouver donc j'ai une méthode moi en disant fabriquez-vous-le mais il n'y a que celui-là qui marche j'ai tout testé j'ai tout essayé pourquoi ? il a été créé dans les années 30 par un allemand et on peut taper sur internet si on prend ce dentifrice tout le monde est content mais en plus pour que ça marche il faut que ça reste en contact si on veut que quelque chose fonctionne dans le corps par exemple vous faites une entorse vous mettez une pommade vous la passez et vite vous vous rincez ben non c'est pourtant ce que vous faites avec les dentifrices donc si vous voulez que ce soit efficace il faut le garder dans la bouche mais tout ça c'est un petit peu long à expliquer ce sont des choses à mettre en place mais qui sont qui ne sont pas comme ça quoi donc tout ça je l'ai bien écrit dans mon livre et je l'explique encore mieux avec des vidéos dans les formations on ne peut pas dire tout ce qu'il faut faire comme ça parce que ça serait démontré à 2 ou 3% il faut avoir des images il faut avoir des gestes il faut avoir tout ça pour comprendre d'accord donc toutes ces informations effectivement on les trouve on les trouve dans votre livre les secrets d'un dentiste dans vos formations vous allez beaucoup plus loin effectivement avec des images des vidéos et même des questionnaires des formulaires des choses comme ça alors je vais quand même donner le lien à tout le monde pour toutes les personnes qui aimeraient lire le livre du docteur Pascal Jeanne les secrets d'un dentiste il y a 190 pages dans ce livre franchement je l'ai lu j'ai appris pas mal de choses je suis en train d'essayer certaines choses de mettre en application certaines recommandations du docteur Pascal Jeanne pour voir comment ça réagit sur moi je vous recommande vraiment ce livre je vous donne ici l'accès dans le chat vous avez accès vous trouverez le livre ici vous aurez accès aussi au programme de formation que je vous recommande c'est des compléments très importants si vous optez pour la formule en 5 modules le livre est offert il y a le programme en 8 modules effectivement le livre est aussi offert et là vous rentrez carrément dans le coaching le groupe avec le docteur Pascal Jeanne qui va vous suivre en groupe j'ai encore une autre question par rapport au livre il y a un chapitre qui prête de trouver le bon dentiste c'est quoi un bon dentiste docteur Pascal Jeanne vous qui êtes dentiste chirurgien dentiste c'est quoi un bon dentiste est-ce que souvent on en change on se dit il m'a fait mal pourquoi il me fait mal j'ai peur d'y aller je suis inquiet un bon dentiste pour moi alors c'est mon avis un bon dentiste c'est celui qui effectivement arrive à travailler sans faire mal mais pour arriver à travailler sans faire mal il faut y aller suffisamment tôt si on doit y aller il faut y aller suffisamment temps il ne faut surtout pas attendre et y aller surtout régulièrement c'est ce que je fais moi et vous expliquez-moi c'est quoi un bon dentiste pour vous ça c'est le discours officiel que vous venez de me dire et vous croyez que je vais vous répondre par un discours officiel non non tous les dentistes sont bons ce qui est mauvais c'est le patient pourquoi ? parce que aller en campagne électorale vous allez avoir à serrer des mains tout le temps tout le temps tout le temps tous les matins passez-vous bien du papier de verre sur la main vous allez voir comment vous allez réagir parce que c'est comme ça que sont vos gencives avant d'aller chez l'antiste c'est comme ça que sont vos dents sachez que maintenant je peux faire des détartrages à la retraite je pouvais faire des détartrages très très profonds sans aucune anesthésie le tarte quand on fait mon traitement le tarte s'enlève deux trois fois plus facilement et même quelquefois il tombe tout seul j'arrive à soigner des caries déjà importantes sans aucune anesthésie vous savez ces caries du collé là sur le bord des dents là où on passe l'ongle là où ça fait si mal les animaux n'ont pas mal si vous suivez si vous ne prenez pas de laitage vous n'aurez pas mal ce n'est pas la peine vous irez chez le dentiste calme et détendu et si vous allez chez le dentiste calme et détendu lui aussi sera calme et détendu donc un bon dentiste c'est un dentiste heureux c'est un dentiste heureux et qui a un patient heureux et être heureux d'aller chez le dentiste c'est en étant naturellement en santé parce que si on est comme ça terrorisé aïe 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 ça fait mal c'est bon mais si vous voulez dire allez-y il n'y a plus rien à dire non avant avant il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à comprendre beaucoup de choses à mettre en place et ces choses là plus elles sont simples meilleure elles sont on a oublié on a oublié tout ça donc il est bon de le rappeler je voulais dire aussi que un livre c'est de l'information comme ce qu'on fait là une vidéo une télé c'est de l'information qu'est-ce qu'on en fait on le casse quelque part les formations c'est un petit peu comme quand on va à l'école ou même quand on fait des travaux pratiques mais ce n'est pas suffisant un coaching c'est avec quelqu'un à vos côtés et un coaching accompagnement c'est avec quelqu'un qui s'implique avec un résultat qui est garantie ce n'est pas un truc compliqué de garantir les résultats quand c'est la nature qui fait tout le travail mais le résultat est garantie à ce moment là et donc il faut faire très attention à tout ce que l'on tout ce que l'on lit tout ce que l'on voit toutes ces informations qui passent et il faut essayer de garder ce qui est essentiel et c'est ce que j'essaie moi de vous dire là le plus possible d'accord docteur donc il y a aussi dans votre livre vous parlez de certains pièges qu'il faut éviter alors il y en a un c'est toujours de croire qu'on sait un des pièges là qui a retenu mon attention c'est croire que vous savez donc ça c'était intéressant dans votre livre par rapport à par rapport à notre bouche on a l'impression qu'on sait qu'on sait plein de choses on a entendu dire que qu'il fallait prendre ce type de dentifrice qu'il fallait faire cette chose là pour améliorer nos gencives etc voilà on croit tout ce qu'on sait mais on s'aperçoit en lisant votre livre qu'on ne sait pas grand chose parce que c'est un sujet donc on ne parle pas souvent à la télévision c'est rare d'avoir des dentistes qui passent à la télévision et qui disent ce qu'il faut faire pour améliorer ses gencives ses dents je n'ai pas souvenir moi de voir ça à la télévision où les dentistes ne sont pas des gens qui sont appelés à parler dans les médias à la télévision à la radio on se demande pourquoi d'ailleurs donc c'est peut-être pour cette raison là qu'on a tous l'impression qu'on sait quelque chose mais en fait on ne sait pas grand chose sans notre bouche les dents mis à part à ce que le dentiste nous dit quand on est chez lui souvent il n'a pas trop le temps mais c'est une erreur de ne pas discuter avec le dentiste puisqu'il y a 5, 6, 10 patients qui attendent en salle d'attente tout le monde est stressé parce qu'on est chez le dentiste et au final personne ne se parle personne ne dit quoi que ce soit on dit pour lui que ça passe vite etc. c'est ça le piège pour moi c'est ça le piège ce que je dis c'est si les dentistes étaient la solution si les médecins étaient la solution ça se saurait ils ne sont pas la solution ils n'en auraient plus besoin il n'y aurait plus de dentistes s'ils étaient la solution la solution c'est pas le dentiste c'est pas le médecin la solution c'est chacun de nous c'est nous qui sommes totalement hors sol on pousse comme des tomates insipides qui sont dans des serres et qu'on reçoit en plein milieu de l'hiver il n'y a plus rien et donc les les dentistes ils sont extraordinaires les médecins aussi ils font tout ce qu'ils peuvent mais ils travaillent sur des gens qui n'arrêtent pas de se détruire donc ils commencent à en avoir mal ils sont totalement surchargés et c'est pas eux qui sont surchargés c'est tout notre système de santé que ce soit ici en Europe que ce soit au Canada que ce soit partout on ne peut pas enfin la société ne peut pas payer un dentiste par personne ou un médecin et pourtant il en faudrait de plus en plus c'est pas comme ça que ça peut marcher ça ne peut pas aller loin et d'ailleurs nous sommes arrivés au bout et au bout qu'est-ce qu'il y a ? il y a chacun de nous et c'est à chacun de nous de changer le monde de changer notre monde et vous verrez comme c'est agréable comme c'est sympa de se réveiller le matin avec les dents parfaitement propres de se réveiller avec un intestin qui va beaucoup mieux de se d'être persuadé qu'on n'aura plus aucune carie de voir qu'on n'a plus de tartre seulement pensez-y bien ça se fait pas comme ça il faut 2-3 ans pour ne plus sortir tout ce calcium de son corps vous arrêtez aujourd'hui l'année prochaine il faudra encore faire des détartrages mais vous verrez ils seront faits comme ça le lentil se passe bien il va au fond des poches et il sort ce tartre pas le tartre blanc que tout le monde a l'habitude de voir c'est le tartre sérique qui est important c'est un tartre brun qui est collé aux dents et c'est lui qui fait déchausser les dents le tartre qui est à l'extérieur il camoufle tout ça mais c'est à l'intérieur que ça ronge et ça une fois qu'on a tout enlevé toutes les gencives se resserrent elles sont bien serrées autour des dents et même des dents qui tiennent par un petit bout alors que la dent est comme ça un petit bout de racine qui tient comme ça avec une gencive saine c'est très solide il n'y a pas de problème mais il faut être sain et c'est pareil dans le talon d'Achille dans le coeur dans la prostate dans le sein partout 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 donc c'est à nous de changer c'est à nous d'évoluer on le sait que le monde doit changer on le sait que ça ne va pas donc qu'est-ce qui ne va pas c'est d'abord moi moi je n'allais pas donc j'ai décidé de changer donc j'ai trouvé et j'ai trouvé toutes ces choses que je vous dis aujourd'hui je vous informe vous le savez maintenant d'accord donc maintenant il reste juste encore il faut que tout le monde passe à l'action la première action de toute façon c'est de lire votre livre j'arrête pas de le dire mais je suis le premier premier lecteur de ce livre je l'ai lu en deux jours donc 190 pages en deux jours parce que c'est passionné et puis j'avais envie de savoir tous les pièges toutes les astuces qui se trouvent dans ce livre les secrets d'un dentiste je vous le recommande fortement et ensuite pour aller plus loin vous avez vous avez le programme formation en cinq modules le programme formation en huit modules pour vraiment c'est pour les gens qui veulent aller plus loin et travailler mieux aux gencives dans ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche et être au plus près du docteur Pascal Jeanne alors peut-être que Michel a encore des petites questions peut-être que les gens qui nous suivent ont encore envie de poser des questions au docteur Pascal Jeanne c'est le moment il est là aujourd'hui donc profitez-en on a appris beaucoup beaucoup de choses lors de cette conférence des choses intéressantes pour tout le monde alors Michel est-ce que tu as encore des petites questions toi qui es le spécialiste aussi tu fais très attention je sais à tes dents à ce qui se passe dans ta bouche tu bois plus de lait enfin tu fais un tas de choses pour ta santé parle-nous de ça oui oui mais je suis content quand même de voir de quelle façon le docteur traite cette situation-là dans le fond vous faites une cure vous docteur si vous dites le calci moi j'arrête demain de boire du lait il y a sûrement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui boivent du lait encore vous dites que ça peut prendre jusqu'à trois ans pour sortir tout ce calcium-là du corps et c'est un peu ce que fait votre formation dans le fond c'est qu'elle nous dit un peu comment faire cette cure oui 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 en fait il faut rendre son dentiste et son médecin heureux et ça se fait doucement ça se fait lentement et c'est pour ça que généralement un livre ne suffit pas si je le dis c'est pas pour vendre des formations c'est pas pour mais c'est parce que c'est comme ça que ça marche et c'est d'autant plus difficile d'apprendre qu'on avance en âge donc j'ai fait très attention à faire des formations qui soient en même temps très visuelles très ludiques pour pouvoir justement avancer en ce qui concerne les laitages vous verrez aussi que dans les supermarchés maintenant il y a de plus en plus de place pour des yaourts ou des laits de coco pour des laits de soja bon le lait de soja je suis pas d'accord mais le lait de coco le lait d'avoine le lait de noisette que j'adore bon bien sûr il faut qu'il soit bio bien sûr il vaut mieux se le faire soi-même enfin ensuite il y a tout un tas de choses dont on peut parler aussi là il y a des gens qui en parlent beaucoup beaucoup moins que moi mais on peut faire beaucoup beaucoup déjà en surveillant bien son alimentation et donc trois années c'est ce que j'ai constaté pour moi quand on applique ma méthode que j'appelle gencives d'acier en une minute par jour ça ne prend qu'une minute par jour pour faire ça en trois semaines un mois on a déjà des gencives en béton ah oui voilà et si elles ne sont pas en béton c'est qu'il faut qu'un dentiste intervienne c'est trop profond ok donc ça répare il y a de la réparation qui se fait en suivant c'est que c'est intensif d'acier une minute par jour en une minute par jour oui 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 promis juré cochon qui s'en dévient non c'est vrai mais les dentistes si vous voulez ils enfin vous les voyez pendant combien de temps les dentistes c'est combien de temps dans une vie on passe sur un fauteuil de dentiste c'est bien c'est tous les jours c'est ça qu'il faut bien comprendre et en s'occupant de ses dents comme ça en s'occupant de sa bouche avec votre technique on s'occupe aussi du corps au complet parce que moi ce que je trouve qui est bien dans ce que vous dites c'est que vous vous êtes un peu comme un sage aujourd'hui vous avez appris toute votre vie en étant surtout dentiste chirurgien dentiste vous savez comment ça fonctionne la bouche et puis là aujourd'hui vous prenez le temps de venir nous informer sur tous les lettages je trouve tellement que c'est important que quelqu'un en parle parce que moi quand je n'en parle à mes amis souvent ils ne me croient pas mais quand c'est un chirurgien dentiste qui en parle les gens ont tendance à le croire et c'est très important justement quand vous dites que c'est le veau qui est supposé de boire ce fameux lait-là et que le veau arrête un jour d'en boire parce qu'il est sevré et nous au Québec on dit les beaux beaux mais on continue d'en boire nous on boit quand même le lait même si les veaux sont faits de tout le monde mais ce que je fais c'est en scène mes enfants ils veulent absolument boire du lait et là je leur donne du lait sans lactose est-ce que c'est quand même mieux non 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 par contre je pense que le verre ne fait pas ne pose pas de problème le boire oui ok 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 mais parce que pourquoi parce que c'est cet extérieur au lait si vous voulez c'est de la matière grasse qui n'a pas qui n'est pas enfin on a enlevé tout le babeur on avait tout ça donc après la chantilly ou les chauffements moi je continue à prendre un petit peu de beurre mais autrement tous les laitages et attention aussi parce que j'ai beaucoup de patients enfin les 5000 patients que j'ai soignés c'est depuis que je sais ça depuis 45 ans j'en ai soigné plus de 5000 mais attention c'est que beaucoup beaucoup de personnes disent ah non moi j'ai arrêté les laitages oui depuis quand ah ben oh il y a trois semaines bon on me répond ça ah oui oui moi j'ai arrêté les laitages et je dis oui mais alors les tartes que vous avez là c'est quoi ah ben vous prenez encore du fromage de chèvre du fromage de bobi oui 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 ben oui ça on peut et ben non on peut pas je suis désolé parce que le fromage est bon moi aussi j'ai été lactolique le lactolisme il faut que ça s'arrête parce que la planète est presque un peu plus et comment ça se déroule votre formation c'est quoi vous avez premièrement un livre pour avoir ce livre-là ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est sur la page que Yannick a mis sur le chat c'est ça Yannick oui c'est ça oui le lien je l'ai donné sur le chat donc vous pouvez accéder au livre en cliquant sur le lien et sur ce lien vous pouvez aussi accéder aux formations quand vous optez pour les formations le livre est offert de toute façon donc les deux formations sont disponibles sur la page ainsi que le livre le livre je dis il est à 19 euros je vous le recommande lisez-le et vous verrez pour les formations si ça vous intéresse on attend de répondre un petit peu là je vois dans le chat il y a des questions oui il y a justement une question de Faustine qui demandait que pensez-vous du café alors le café est une décoction aucun animal ne boit de décoction une décoction c'est quoi ? c'est verser de l'eau bouillante pour extraire la teinture la nature même de la plante le café c'est extrêmement fort j'ai failli en mourir c'est à dire que j'étais en AIT c'est un AVC je n'ai jamais supporté le café quand j'étais petit j'étais chocolat moi aussi donc j'étais chocolat mais après comme un homme il doit porter une cravate comme un homme il doit fumer jamais plus fumer mais on m'a offert des pipes on m'a offert des cigares on a essayé la civilisation on a essayé de me civiliser pour le café c'est pareil et la pire des choses c'est what else what else c'est quoi ça ? c'est à dire un espresso c'est une catastrophe c'est délicieux c'est bon mais un ou deux par semaine mais si c'est quatre ou cinq par jour moi ça m'a bousillé tout le système nerveux du coeur et donc je m'en suis remis parce que ça fait quatre ans que j'ai arrêté absolument tout café et je vous signale aussi que le thé c'est pas mieux que la réglisse c'est pas mieux ce sont des choses inventées par la civilisation vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait ? et bien on est heureux si on n'a pas tout ça on est heureux parce qu'en ayant tout ça c'est une fausse joie que l'on a je dis toujours c'est la pire des choses c'est la pizza bon parce qu'il y a tout ce qu'il faut pas dedans mais c'est bon et une fois de temps en temps quand on va prendre du lait une fois de temps en temps ça va pas tuer personne mais c'est tous les jours tous les jours c'est ça qui est une abandonnation donc ça il ne faut pas donc penser des cafés ça va pas donc on a une question de Brigitte qui nous dit bonsoir j'ai le gros problème de gencives inflammées aussi je consomme peu de laitage pourtant je fais une cure de vitamine C et sélénium est-ce bon ? merci pour la réponse alors j'ai la poudre de perlimpinpin que je vends aussi c'est à peu près 1000 dollars le kilo je vous en envoie quand vous voulez qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la nature nous produit tout le gencives inflammées mais la vitamine C on en a si vous n'êtes plus capable de la synthétiser si vous n'êtes plus capable d'en avoir c'est que votre mode de vie ne va pas chère Brigitte donc qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien simplement faire la méthode que j'indique dans mon bouquin ça va me coûter le prix d'un bouquin mais faites-le et surtout quand on le fait on garde je donne la possibilité je réfléchis parce que j'ai beaucoup de choses dans le livre il y a la possibilité de cliquer et d'imprimer l'ordonnance et vous la scotcher sur la glace de votre salle de bain et vous n'en démordez pas pour un dentiste ne pas en démordre c'est bien et vous verrez qu'avec cette méthode vos genci vont se remettre petit à petit tout doucement et là en une minute par jour il ne faut pas plus de trois semaines généralement chez mes patients c'était ça et quand ça ne va pas si jamais en trois semaines vous n'y arrivez pas à ce moment-là c'est chez le dentiste et antibiotique parce que les bactéries sont plus fortes et rapidement je vous avertis aussi le dentifrice que je vous prescris là il a un goût abject pour les gens qui sont moitié morts c'est-à-dire que quand on est tout acide quand on est quand tout ne va pas quand rien ne va dans la bouche on met ce dentifrice ah il est infect et puis petit à petit ce sont les autres qui deviennent infect et là on rentre dans l'équilibre acido-basique et on rentre tout simplement dans la vie c'est comme ça mais ça marche c'est tellement on a une autre question donc bonjour on peut déjeuner quoi c'est sans doute le petit déjeuner je pense que Valérie parle du petit déjeuner c'est quoi le petit déjeuner pour vous docteur moi je prends du lait de noisette quelques fois j'ai rajouté un petit peu de chocolat mais généralement non voilà autrement je me fais un miam au fruit je ne sais pas si vous connaissez je ne sais plus qui c'est je ne sais plus comment elle s'appelle Alissa c'est-à-dire c'est une banane je crois qu'elle rajoute un hiérôme mais moi non et puis on y met des graines et puis on y met un jus de citron et puis on y met ce qu'on veut un peu de confiture et voilà et ça c'est suffisant pour toute la journée sachez aussi que bon enfin c'est pas c'est pas mon mon propos il y a tellement de gens qui parlent qui sont extrêmement forts en j'allais dire nutrition la nutrition c'est affreux en alimentation la nutrition c'est ce que disent les autorités c'est comme ça qu'il faut se nourrir mais officiellement mais quoi manger et bien c'est simplement une chose aussi très simple qu'est-ce que je dis moi prenez un panier et allez vous promener dans la nature voyez ce que vous pouvez manger donc le matin vous vous baladez vous trouvez une pomme vous trouvez quelque chose bon bien évidemment quand on vit dans des contrées qui ne sont pas des contrées d'abondance tout le temps on est obligé de faire venir des pommes de plus au sud où on n'en a pas toute l'année on n'a pas des fruits toute l'année mais imaginez vous vous promenez et vous ramassez tout ce qui est mangeable vous voyez aussi dans les marchés généralement les gens vous apportent tout ce qui est mangeable après tout le reste dans les supermarchés c'est un mangeable il faut juste faire marcher son son cerveau et puis il y a le régime sénialé il y a le régime paléolithique moi je parle de nutrition génomique c'est à dire que c'est avant tout ça parce que les hommes du paléolithique c'est peut-être des conneries aussi je n'en sais rien quand on étudie les restes dans les grottes on va aller manger de ça ils sont peut-être tous morts après donc ça je n'en sais rien mais je sais ce que notre génome demande notre génome demande de se comporter comme des adultes et comme surtout comme les animaux que nous sommes donc on mange cru d'abord et bien évidemment quand vous faites cuire un poteau feu qu'est-ce qui se passe quand vous faites cuire un gros ragout ça sent bon dans toute la maison oui mais c'est parti ce qu'il y a dans le plat il n'y a plus rien il n'y a plus d'énergie il n'y a plus rien juste de la matière donc bouffer de la matière c'est certes très bon on peut le faire mais surtout il faut manger cru même la viande même le poisson tout ça les sushis c'est bon les huîtres essayez de manger cru puisque notre génome il sait quoi faire il sait comment le digérer il sait tout ça d'accord très bien on a une autre question d'Aline bonjour que pensez-vous des produits pour le blanchiment dentaire je le fasse moi mais je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait parce que ça attaque bon ce sont des codes c'est vrai que c'est beaucoup plus joli un sourire blanc il faut faire attention il y a des gens qui le font beaucoup trop je crois que c'est suffisamment au point moi j'avais tout ce qu'il fallait dans mon cabinet mais je ne le proposais jamais je l'ai fait à quelques personnes mais il existe des kits il existe un petit peu de tout je crois qu'il faut aller chez son dentiste et lui faire confiance si on veut faire ça et puis pas trop juste éclaircir un petit peu d'accord bon bah écoutez on arrive à la fin de cette émission je ne sais pas Michel si tu as encore une question moi c'était parce que sur la page on voit le livre il y a aussi la formation donc avec le livre on apprend un peu les bases de ce que vous vous montrez aux gens par rapport à votre expérience j'imagine que vous avez eu dans votre vie et la formation vous disiez tout à l'heure que c'était un coaching oui coaching est un mot qui n'a pas d'équivalent en français on peut parler on peut parler d'accompagnement c'est une formation accompagnement pourquoi ? parce que c'est un chemin ok l'information n'est pas un chemin on peut ouvrir le bouquin n'importe où on dit bon ça ça m'interpelle et tout puis on oublie on le fait et puis on oublie de le faire après alors qu'un coaching c'est un chemin c'est à dire qu'il débute par quelque chose par un point A et il vous mène au point B et le point B c'est pas un but c'est un résultat ce qui est quand même un peu différent avoir un but dans la vie c'est bien il vaut mieux avoir des résultats ben oui oui justement oui oui ok donc vous suivez un peu vos les personnes les clients qui achètent cette formation et là vous parliez d'une petite caméra est-ce que c'est tout le monde qui peut s'acheter cette petite caméra là et avoir des conseils de votre part j'ai des coachings qui coûtent jusqu'à 10 000 euros ok ok donc ça c'est le plus cher j'imaginais qu'avec la petite caméra c'est avec la caméra c'est mon temps qui coûte cher quand il y a 100 personnes qui prennent s'il faut que je regarde sans panoramique sans caméra non là mon temps coûte très cher et dans les coachings on ne pouvait pas avoir accès directement à moi ou que je vous réponde directement à ce moment là il faut prendre des accompagnements qui sont beaucoup plus chers mais sincèrement on peut y arriver rien qu'avec le livre c'est pas une question d'argent c'est juste une question de mindset ok combien de personnes vont y arriver avec le livre 1% 2% bon ok ensuite il y a la première formation elle elle va faire arriver au résultat mettons 30 ou 40% des personnes pour arriver à aller un petit peu plus loin j'ai les 8 modules pourquoi les 8 modules parce qu'il y a une préparation mentale dedans parce qu'il y a davantage de questions de réponses c'est plus interactif tout ça pour faire prendre conscience c'est pas la personne qui est un problème c'est le cerveau c'est le cerveau humain qui apprend comme ça et c'est long l'apprentissage c'est long sans dentiste il faut 7 ans donc voilà moi sur internet je fais les vidéos depuis 3 ans donc ça s'apprend tout s'apprend petit à petit ça fait 5 ans que j'ai écrit le premier chapitre de mon livre un matin comme ça j'ai eu le plan ça s'appelle la vie, la mort, la santé en tout cas moi ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent c'est que ça vaut la peine d'aller prendre les connaissances d'une personne comme ça d'expérience un dentiste, chirurgien parce que moi j'ai toujours me souvenir de ma piscine que j'avais montée tout à l'envers parce que je ne savais pas comment la monter j'ai dit la déferre la remonter la déferre la remonter trois fois si j'avais eu un coach sachez que je n'aurais pas perdu tout ce temps-là et souvent c'est ce qui arrive avec les formations c'est que les gens vont se dire ah non je vais l'apprendre par moi-même mais ils vont perdre du temps c'est extraordinaire le temps qu'ils vont perdre et c'est pour ça que c'est toujours gagnant d'aller vers quelqu'un qui a l'expérience quelqu'un qui a vécu quelqu'un qui en plus dans votre cas qui est chirurgien dentiste ça vaut vraiment la peine d'essayer pour aller beaucoup plus vite et pour vous défaire parce que vous allez refaire votre santé buccale mais c'est aussi la santé de votre corps à ce que j'ai compris dans cette conférence c'est qu'en travaillant dans la bouche vous travaillez aussi sur le corps au complet c'est la même chose je le dis toujours c'est pas une dent qui est carrière c'est vous qui êtes carrière c'est pas la gencive qui saigne c'est vous qui saignez et c'est pas en soignant les dents qu'on soigne le corps en soignant le corps qu'on soigne c'est la même chose le corps c'est juste les dents c'est juste quelque chose que vous pouvez voir en ouvrant la bouche vous pouvez pas voir vos poumons vous pouvez pas voir votre coeur vous pouvez pas voir vos reins les médecins y arrivent on arrive à trouver les choses mais même ils ne les voient pas si maintenant il y a des caméras en endoscopie on arrive à voir des choses le dentiste ouvrez c'est tout ce qu'il sait dire ouvrez 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 mais ils y voient bon la plupart des dentistes n'y voient rien ils voient que les dents et ils soignent les dents bon c'est déjà magnifique mais moi je suis un dentiste un petit peu spécial sachez aussi que je parle de trois disteries la dentisterie rouge tout le monde l'a pratiquée c'est celle que j'ai apprise sachez que j'ai posé des implants sachez que j'ai fait de la parodontologie j'ai fait tout le boulot de dentiste des courantes sur informatique j'étais un des premiers à Bordeaux à avoir les appareils pour faire ça c'est pas le problème on peut être un très bon dentiste ça c'est le dentiste rouge il y a le dentiste vert un dentiste vert lui pareil il est rouge mais il essaie d'employer des matériaux un petit peu différents il essaie d'être plus holistique holistique c'est-à-dire il peut prendre davantage en compte la santé de la personne il va vous soigner par les plantes par l'homéopathie par l'acupuncture par toutes les médecines alternatives et puis il y a la dentisterie bleue la dentisterie bleue c'est celle qui vous met au centre c'est celle qui vous demande d'être le principal acteur c'est plus du tout allô docteur c'est adieu docteur oui au revoir je vous ai assez vu il faut être capable de dire ça et ramener dans ce sens là il faut être capable et donc la dentisterie bleue vous savez on parle maintenant on parle d'économie bleue on parle de l'océan bleu aussi pour les entreprises pour tout ça l'océan bleu c'est l'océan de tous les possibles l'océan rouge c'est celui où il y a plein de requins qui vont vous bouffer et l'océan bleu c'est Amazon quand il a débuté personne ne faisait ça c'est comme Bill Gates c'est comme ils ont débuté mais personne ne faisait ça ils étaient dans un océan bleu bon après ils ont pris la position dominante on n'en parle plus mais nous sommes aussi dans cette position là t'en vas chez le dentiste il faudrait aller chez un dentiste bleu et être soi-même un homme bleu c'est Gustave Pauly Gustave Pauly c'est un député européen c'est le gars qui a créé la marque Ecovert il est belge il s'est occupé aussi de la gestion de toute l'île de Hierro au Canary où il a remis tout le système à l'inverse soit les îliens accueillaient je crois une station radar autour des Etats-Unis et comme ça tout le monde percevait une certaine manne mais ils avaient plein de radars sur leur île soit ils mettaient des éoliennes les éoliennes il y a beaucoup de vent les éoliennes qu'est-ce qu'elles font elles montent long dans un volcan et ensuite lorsqu'ils ont besoin d'électricité ils ouvrent les vannes en bas et ça fait comme un barrage et ça donne de l'électricité quand les éoliennes ne tournent plus tout un système comme ça regardez Gunther Pauly P-A-U-L-I et donc il a inventé l'économie bleue il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se mettent sur ce système là mais la dentisterie il va falloir qu'elle s'y mette aussi voilà docteur Pascal Jeanne et bien sur ce donc on va se quitter c'était vraiment une conférence extrêmement intéressante je pense pour tous tous nos auditeurs on a appris pas mal de choses ce soir on vous remercie d'avoir été là sur la chaîne Eco Santé et sur toutes nos autres chaînes qui ont diffusé cette conférence on vous remercie d'avoir répondu aux questions des auditeurs je vais redonner le lien pour les personnes qui veulent acheter votre livre je rappelle il est à 19 euros la formation en 5 modules est à 69 euros parce que j'ai vu qu'avant il y avait une personne qui disait c'était cher non c'est pas cher 19 euros pour le livre c'est pas cher ça vaut vraiment la peine puisqu'il y a 190 pages vous allez apprendre vraiment des choses que vous allez mettre en pratique et qui vont être importantes pour votre bouche pour votre dent pour vos gencives franchement ça vaut le coup d'essayer c'est une approche un peu différente moi-même j'ai été surpris par le contenu de ce livre et je suis en train d'essayer certaines choses donc c'est surprenant ça vaut le coup de le lire ça vaut le coup de l'appliquer donc merci docteur Pascal Jeanne on espère vous revoir bientôt sur nos chaînes merci Michel d'avoir été là ce soir avec nous d'avoir participé merci à tous à bientôt sur les chaînes éco-santé à bientôt à bientôt au revoir merci éco-santé merci au revoir bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt